C'est une lettre de notification qui a été faite au président du mouvement Gomsabop au cours de sa convocation à la sûreté urbaine. Les autorités invitent Bougangéi Dany à retirer les affiches portant son effigie, invitant les Sénégalais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Dans la lettre, il est indiqué que ces affiches sont de nature à créer des troubles à l'ordre public à travers des actes de vandalisme. Bougangéi Dany qui prend acte soutient que c'est un aveu d'échec du ministre de l'Intérieur. Ses propos sont recueillis par Nanko Bakaïko. Tout ce tintamarre, c'est tout simplement pour me notifier une lettre. Le ministre de l'Intérieur vient de réduire la police sénégalaise à un rôle de coursier. Ce n'est pas un arrêté ni une décision. Pour me transmettre une lettre, on mobilise toute la police nationale. Dans cette lettre, le ministre de l'Intérieur m'indique que les affiches que vous voyez un peu partout dans la ville sont de nature à créer des troubles à l'ordre public à travers des actes de vandalisme. Et je dis que c'est un aveu d'échec. Si le ministre de l'Intérieur n'est pas capable de protéger nos biens, nous avons pris acte de la lettre qui nous a été servie. Justement, parlant de la révision des listes électorales à Tambaconda, c'est très lent, les conditions ne sont pas réunies. Déjà, se faire enrôler sur les listes électorales relèvent du parcours du combattant. Il faut faire des kilomètres pour avoir accès à la seule commission, 6 dans le département de Tambaconda. Et suivant la correspondance de notre correspondance, Mamoru Samora. « Collectif national pour la défense des intérêts des exploitants forestiers et des professionnels du bois du Sénégal » dans le 9 juillet du 7-8. Je suis le gouverneur de l'Oumar Moumoudou Balde, Texas-Sendollou. Mais si vous voulez, c'est très normal que vous voulez. Parce que vous voulez, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des quotas nationales. On a arrêté le ministère, il y a chaque année. Nous nous excusons pour cet élément qui était donc en Wolof. Et puis parlons de cette grande coalition des partis de l'opposition qui se profile lors des prochaines élections. Mais selon l'analyste politique Moumoudou Si, Albert, l'opposition n'a pas d'autre choix que de s'unir pour faire face à la majorité. Seulement, il peut y avoir un problème de leadership. Je vous propose de suivre sa réaction. Les leaders qui ont de l'expérience, surtout au plan politique, ont aussi des ancrages au niveau local. Une coalition, ça a un impact sur tous les électeurs qui voudraient la défaite de la majorité présidentielle. Est-ce que cette alliance peut prospérer à la base ? Oui, si les partis arrivent à trouver des consensus sur des leaders réellement ancrés dans les communes et dans les... Ils peuvent s'en sortir. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il y aura des rivalités. Ça peut se poser un point de leadership. Une coalition électorale, elle aura nécessairement un leader. Donc, est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un pour incarner la coalition au niveau-là ? Et puis, le leader du mouvement Agir s'en est pris vertement à cette coalition qui compte le PASTEF, PDS, TARA ou Dakar...